Je m'appelle Kevin, j'appelle Enterprise Away et ici en Australie, j'ai la chambre. On voit la marque Giga Surfboard. Giga Surfboard, la particularité, c'est ça où vous pouvez voir des volumes atypiques, des tailles complètement atypiques. L'idée, c'est de se rendre compte dans le potentiel que ça représente, à la fois en termes de surf polyvalent pour les débutants, mais aussi de montrer que finalement, c'est une planche qui doit s'adapter à tout type de conditions et tout type de surfboard. Aujourd'hui, j'ai testé la M en 4.8 et la L en 5.5. Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est des planches qui ont des volumes énormes. J'avais même du mal à faire un canard pour aller au pic. Par contre, dès qu'on a fait un canard sur la vague, ça se sert comme la planche de tous les jours. Super expérience, super retour. Deux choses que je retiendrai avec Giga Surfboard, c'est le fait que ça soit très polyvalent et que ça puisse être utilisé par tous. Et puis le fait que, quel que soit le niveau, on s'éclate sur la vague, que ce soit la petite vague, vague molle, vague creuse, on prend vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment à tester et je reprends. de la ville de Véarque les enfants jusqu'à Paris. Et il y a des 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 déçimages jusqu'à Paris. On va voir une grosse bonne avec elle.